On est à Montardoise, c'est un des points culminants de l'aube, à 204 mètres, en pleine Champagne Grilleuse. L'action du jour, en fait, c'est un recensement des papillons de jour sur l'exploitation montardoise. C'est pour voir un petit peu quel type d'espèces on peut rencontrer et voir un petit peu l'impact des aménagements sur ces espèces-là, si on peut, et aussi éventuellement orienter un peu les aménagements si on trouve une espèce remarquable. C'est un peu un complément par rapport à 2009 où on était déjà venu fin juin. Donc là, on va essayer de revenir un petit peu plus dans le courant de l'été pour toucher un peu plus d'espèces. Donc, chez l'arricie agestive, collier de corail, ça s'appelle aussi argus brun. En fait, là, il n'y a pas de taches, là. Il n'y a pas de points noirs. Tu vois, il y en a un gros là, et après, il n'y en a plus. Ah, un petit bleu. Donc déjà, ça, ce n'est pas un argus brun. Disons que par rapport aux grandes cultures avoisinantes, c'est sûr qu'on va trouver plus d'individus et plus d'espèces ici que s'il n'y avait pas du tout de haies, de jachères apicoles, de chemins avec des fleurs. Il y a tout ça ici, donc ce qui fait que ça diversifie quand même les espèces et ça augmente la quantité aussi. C'est vraiment la diversité des paysages qui fait qu'on a énormément d'espèces par rapport à une plaine où il n'y a pas d'aménagement. On va regarder ce qu'on a trouvé l'année dernière sur le site. Donc ça, c'était le point 6. Le point 6. On n'avait rien trouvé pratiquement. On a eu vachement plus cette année, là. Ah, c'est clair. Là, il n'y avait que 4 espèces. Enfin, il y a 2 ans. Là, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espèces. Donc 3 espèces de plus par rapport à l'internet.